La démocratie Parce que la mobilité c'est un problème quotidien. Alors c'est quoi ce panel ? C'est une expérience d'abord. Vous êtes ici à la fois comme usagers de moyens de locomotion et en même temps comme habitants de quartiers qui peuvent subir le contre-coup d'une politique de mobilité qui serait mal pensée. C'est vrai que la démocratie, ça exige du temps, du temps pour s'informer, du temps pour échanger. Je ne sais pas si elle arrive tard ou si elle arrive tôt. Je crois qu'il y a un changement de dynamique qui a l'air de se faire dans la société ces dernières années. Donc ça ne m'étonne pas que ça arrive maintenant. C'est un débat qu'on a souvent, je pense, en tant que Bruxellois entre amis, en famille. On est tous un peu victimes d'une mobilité qui dépasse notre région. Pour cette raison-là, être ici maintenant et avoir cette discussion entre Bruxellois et pouvoir se projeter dans l'avenir et imaginer ce que peut être la ville demain, c'est vraiment une grande chance. Nous avons donc mis en place un panel de 4 jours avec 40 citoyens. Tous les jours, il y a d'énormes problèmes d'embouteillage. Et finalement, on dit aux Bruxellois, qu'est-ce que vous pensez faire pour moins utiliser votre voiture ? Donc là aussi, il y a quelque chose de totalement incohérent. Soulagée, satisfaite et un peu sceptique, bien sûr. Mais voilà, on va voir à quoi ça va aboutir. Une commission parlementaire dit du suivi va se réunir. Il y aura un débat politique. Alors, on transmettra cette résolution au gouvernement qui l'examinera. Il y aura un débat politique. Le sentiment de globalisation en mobilité. ... ... ... ... ... ... ... Et finalement, votre partage, c'est le bonheur, comme vous êtes à tous.